bonjour le webinaire a commencé pour l'instant il ya cinq participants donc on va attendre un tout petit peu que le nombre de participants augmente le monde nombre de participants ne cesse d'augmenter donc on va pouvoir attaquer donc ce webinaire de juin donc il fait suite au webinaire qui a eu il ya à peu près quinze jours qui était sur les sur le bon diagnostic carbone donc c'est dédié c'est des webinaire organisé par réseau thème à destination des directeurs d'exploitation mais qui sont également ouvert à tout type de formateurs et d'enseignants ils peuvent être revus sur le site adt et du cagri donc vous avez la dizaine de webinaire qui ont été vus donc aujourd'hui on va s'intéresser aux exploitations qui voudraient s'engager dans la démarche du label bas carbone pour aller plus loin pour aller vers une contractualisation alors aujourd'hui on a la chance d'accueillir marion le guet qui était déjà là là il ya quinze jours qui va être aidé par amélie peloux gervais et avec un témoignage qui vient de partir mais il va réapparaître d'eric de boeuf de deva saint godès comme vous le savez donc les webinaire sont enregistrés et vous avez pouvez les revoir sur la plateforme à mot à vos moments libres bientôt ça va être les vacances donc vous pouvez même revoir ça sur la plage donc je laisse la parole à marion qui va nous présenter le diaporama alors marion tu me dis quand est ce que je clique ça marche merci beaucoup hervé bonjour à tous heureuse de vous retrouver pour la seconde fois cette fois ci pour évoquer les les sujets qu'on n'a pas pu évoquer lors du dernier webinaire et qui concerne le dispositif label bas carbone donc on va faire une présentation sur ce point à deux voix donc avec amélie peloux gervais qui est en stage actuellement chez nous et qui travaille sur le label bas carbone moi je présenterai d'abord je vais commencer par vous expliquer un petit peu le fonctionnement global du label bas carbone et qu'est ce que c'est finalement que cet outil d'où ça sort dans quel contexte ça s'inscrit donc sur la diapositive juste après voilà on vous avait remis comme d'habitude le programme il y aura des questions réponses donc n'hésitez pas à les poser claire s'occupera de nous les relayer donc le fonctionnement du label bas carbone et puis je vais aussi vous dresser un premier état des lieux assez rapide sur le déploiement actuel on a de projets etc donc d'abord peut-être pour repréciser un petit peu le label bas carbone je voulais vous remontrer en fait dans quel contexte et dans quel cadre ça s'inscrit et pour ça on est un tout petit peu obligé de parler des marchés du carbone alors je vais pas faire compliqué parce que c'est un sujet très vaste mais juste vous rappelez que les marchés du carbone en fait on peut en distinguer deux types il ya tout ce qui concerne les marchés de conformité c'est à dire les marchés qui sont obligatoires donc là c'est les états c'est les entreprises notamment l'aviation internationale qui doivent souscrire à des engagements et qui doivent répondre à des quotas des droits à polluer qui doivent restituer chaque année on en a parlé un petit peu cette semaine autour du parlement européen voilà c'est tout ça c'est des comptes des marchés très obligatoires le label bas carbone ça s'inscrit dans un marché qui ont dit volontaire c'est à dire non obligatoire qu'est ce que concrètement sont des acteurs privés ou publics qui vont au delà de la réglementation au delà des obligations et qui vont chercher à compenser ou à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre derrière ça va permettre pour eux de communiquer sur leur politique de responsabilité sociétale des entreprises par exemple donc sur la diapositive suivante je voilà je vous rappelle donc le label bas carbone donc qui s'inscrit dans ce marché volontaire c'est un outil qu'on a créé en france qui est un label d'état d'état parce que ça a été vraiment créé par le gouvernement encadré de a à z alors il ya eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce dispositif mais aujourd'hui c'est un dispositif qui fonctionne grâce à des règles édictés par l'état et les suivis et l'instruction des projets sont aussi réalisés par l'état depuis peu ce sont les dréales qui sont chargées amélie y reviendra un peu plus longtemps par la suite je vais pas faire très long puisque je vais vous détailler par la suite mais voilà ce que je voulais vous rappeler c'est ça c'est bien que c'est un la un label public parce qu'il existe plein de labels privés mais en france on a choisi d'en développer un public sur la diapositive suivante je vais rentrer un peu plus dans le détail qu'est ce que c'est que les grands principes du label bicarbonne donc l'idée du label bicarbonne c'est de mesurer l'impact carbone d'un projet et pour mesurer cet impact on va comparer un scénario de projet qui notre scénario tendancielle avec un scénario non pardon un scénario de référence qui notre scénario tendancielle avec un scénario de projet qui est un scénario qui consiste à mettre en oeuvre un certain nombre de leviers pour améliorer son impact climatique donc réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou stocker davantage de carbone sur son exploitation le scénario de référence c'est un peu le scénario actuel sans qu'on effectue de changement où on respecte à minima la réglementation le label bicarbonne il repose sur différents critères de qualité tu peux juste activer merci à ver qui sont des critères très importants et qui sont pas toujours très simples à définir alors je vais pas rentrer énormément dans le détail mais s'il y a des questions on pourra y revenir le premier critère c'est le sujet de l'additionnalité c'est à dire qu'un scénario avec projet il doit démontrer que le projet il amène quelque chose de plus par rapport à ce qui se fait déjà donc il a un caractère additionnel et en de manière un peu simple on dit souvent que l'additionnalité ça revient à montrer que le projet il n'aurait pas pu se faire sans cette incitation carbone qui va arriver à la fin c'est une question très complexe l'additionnalité donc on pourra y revenir mais c'est pas toujours simple à définir j'essaie de le faire le plus clairement possible le un autre des critères évidemment pour le label bicarbonne c'est bien de suivre les émissions et la séquestration du carbone donc il va y avoir tout un système de on appelle ça mrv en gros ça revient à suivre au départ à faire un diagnostic à quantifier son scénario puis pendant la durée du projet à mesurer les effets des leviers donc la baisse des émissions des effets de serre ou la séquestration du carbone à la fin du projet on aura effectivement une vérification par un tiers pour prétendre avec crédit carbone amélie est là aussi où le détaillera un autre point important c'est le fait que ça toutes ces réductions d'émissions elles sont traçables c'est un des points forts du label bicarbonne c'est puisque c'est un label public le ministère de la transition écologique qui est pilote recense toutes les transactions qui ont qui sont faites entre un projet et un acheteur et tout ça se trouve dans un grand registre qui permet d'éviter que plusieurs crédits carbone soient valorisés par plusieurs personnes donc c'est un gage en fait de sécurité pour à la fois le financeur et le parenteur du projet et c'est aussi un gage de sécurité sur le dispositif ça montre que c'est un dispositif qui est comment dire qui qui garantit une intégrité environnementale un autre point important c'est la permanence des réductions d'émissions ou la gestion du risque de non permanence on parle plutôt souvent ça c'est le fait que un projet qui va se dérouler sur x années il est possible qu'au bout des x années il y ait eu des événements imprévisibles qui ont conduit à ne pas pouvoir appliquer tel ou tel levier ou des événements naturels alors pour les projets forestiers par exemple ça se pose beaucoup un incendie qui dégraderait le stock de carbone bon donc tout ça c'est des choses qui sont prises en compte aussi dans le label bas carbone et un dernier point mais qui nous semble très important c'est que le label bas carbone effectivement la vocation à traiter du carbone comme son nom l'indique mais qu'il ya aussi d'autres co-bénéfices qui sont pris en compte dans ce dispositif des co-bénéfices sur la biodiversité sur l'eau sur l'emploi sur la qualité de l'air etc sur la dépositive suivante je vais juste un rapidement un état des lieux des méthodes qui sont aujourd'hui approuvés donc c'est le ministère de la transition écologique qui approuve les méthodes on a trois méthodes pour le secteur forestier qui sont toutes portées par le cmpf et en ce qui concerne l'agriculture aujourd'hui à six méthodes qui sont validées une méthode carbone agri qui est une méthode polyculture élevage qui est la plus ancienne qui a été rédigée par l'institut de l'élevage méthode sur la plantation de vergers une méthode sur les haies une méthode grande culture qui est qui arrivait en août dernier qui commence à se développer qui a été portée par un valise c'est tout un consortium d'acteurs donc là qui vise plutôt les exploitations avec un atelier grande culture une méthode sur la gestion des intrants et enfin une méthode sur la fermentation intérieure des beaux jardins donc ces deux dernières méthodes qui sont un peu plus sectorielles on pourra y revenir il ya des méthodes beaucoup plus large une méthode beaucoup plus secteur et d'autres méthodes qui sont en cours d'élaboration sur le domaine agricole on a une méthode sur l'agroforesterie méthode sur le port et une méthode sur la viticulture notamment et puis des méthodes sur les lieux forestiers puis sur les zones humides par exemple sur la diapositive suivante je voulais juste vous donner un petit panorama du nom de projet donc on a les méthodes et puis derrière il ya des projets qui sont mis en oeuvre en utilisant certaines de ces méthodes aujourd'hui 193 projets sont mobilisés la grande majorité sont des projets forestiers comme vous pouvez le voir et puis cinq projets agricoles sans s qui représente dans l'ensemble 460 000 tonnes de co2 potentiellement non émises ou stockées dans dans le sol ou la biomasse en agriculture on a quatre projets qui ont été évalués cinq projets par l'agricole mais un projet emblématique qui est le projet porté par france carbone agri association qui met en oeuvre la méthode carbone agri vous voyez la répartition des exploitations sur la carte ce projet il a quand même permis enfin il permettra d'éviter 137 mille tonnes de co2 donc c'est pas négligeable et les et puis je vous ai remis juste pour information les principaux leviers qui ont été mobilisés vous voyez que c'est assez divers ça peut concerner à la fois la conduite du troupeau en grande majorité mais aussi l'entretien des paysages des surfaces et l'alimentation du troupeau toutes ces donc tous ces projets ont enfin ce projet-là a mobilisé la méthode carbone on pourrait y revenir je vais laisser la parole à amélie qui va nous parler un peu plus de la vie d'un projet la belle belle carbone c'est quoi les grandes étapes voilà donc merci marion moi je vais expliquer assez rapidement comment se déroule en fait un projet concrètement de l'étape de création du projet jusqu'à la fin de la vie de ce projet là donc slide suivant donc là il ya une petite infographie qui reprend finalement tout le déroulé de la vie du projet alors je suis pas sûre que ce soit très lisible en tout cas sur mon écran c'est un peu petit mais donc un projet commence déjà par le choix de la méthode qu'on veut appliquer donc dans un projet agricole on a le choix parmi les six méthodes qui ont été évoquées par ma raison précédemment et donc une fois qu'on a choisi la méthode quand vous voulez mettre en place sur son exploitation il va falloir faire un diagnostic initial donc qui peut prendre la forme d'un bilan carbone sur l'exploitation et en fait ce diagnostic il permet d'établir le scénario de référence de notre de notre projet sur lequel on va se baser comme le montrer le graphique précédemment pour ensuite voir les réductions d'émissions qui sont possibles en mettant en place les leviers de la méthode choisie et donc on définit le scénario de référence et ça nous permet de calculer ensuite la trajectoire de réduction d'émissions vouloir mettre en place sur la durée du projet donc une fois qu'on a ces éléments là on va notifier le projet au ministère de la transition énergétique je crois maintenant que c'est la DGC en fait qui est en charge du suivi mais donc de toute façon maintenant l'instruction des dossiers est déconcentrée donc c'est à dire que un porteur de projet va être en lien avec l'aide réelle donc que ce soit l'aide réelle de la localisation du projet ou si c'est un projet national ce sera l'aide réelle de là où il y a le plus d'exploitation dans le projet et donc on notifie l'intention de monter un projet la belle bacharbonne et ensuite on dépose ce qu'on appelle un document descriptif de projet donc qui est un document par méthode en fait qui explique voilà les leviers qu'on va mettre en place les co-bénéfices associés donc c'est un document qu'on trouve sur la plateforme démarche simplifiée qui est l'interface entre l'administration et porteur de projet donc il faut remplir et donc ensuite dans un dans un délai plutôt court que j'ai plus en tête mais on a un retour de l'administration et si on a l'obtention du label bacharbonne le projet démarre donc en principe un projet agricole ça dure cinq ans avec une exception qui est les projets de tentation de verger qui eux durent vingt ans puisque c'est la durée moyenne de la vie d'un verger donc c'était plus pertinent de choisir cette durée là donc sinon les projets agricoles c'est sur cinq ans et donc c'est à partir de l'obtention du label que débute le compte des réductions d'émissions du projet et ensuite pendant la vie du projet donc sur l'exploitation on met en place les différents leviers qu'on a choisi et il faut compléter ce qu'on appelle un rapport de suivi donc pour voilà tenir se tenir au à jour des des indicateurs qui sont demandés dans la méthode pour en fait pour suivre l'évolution de la trajectoire et voir si elle est conforme aux attentes qu'on s'était fixé en amont du projet et donc c'est aussi dans ce rapport de suivi que on va suivre la permanence puisque si on n'a pas pu mettre en place un levier par exemple à cause d'un événement climatique ou autre on va le renseigner dans ce rapport là et on va mettre on va adapter la trajectoire en fonction voilà là qu'on va tenir au courant donc ça c'est l'étape la plus longue c'est la vue numéro 5 elle dure quand même tous les cinq ans du projet et ensuite quand on arrive à échéance il faut faire venir un auditeur indépendant donc qui va vérifier le rapport de suivi et qui va également consulter d'autres documents qui peuvent être utiles pour attester de la bonne mise en place des leviers qui avaient été annoncés donc ça peut être des factures des déclarations de pacte d'autres documents et donc l'auditeur indépendant il édite un rapport de vérification qui est sur la base de ses observations et ensuite ce rapport de vérification il doit être transmis par le porteur de projet à l'autorité donc c'est à dire à l'ADREAL en l'occurrence pour faire la demande officielle de la reconnaissance des émissions des réductions d'émissions pardon et c'est cette reconnaissance officielle qui va ensuite permettre aux financeurs du projet de se prévaloir des réductions d'émissions voilà et après il est tout à fait possible de se réengager soit sur une même méthode de se réengager dans un nouveau projet pour continuer dans sa démarche une fois à échéance et donc là j'ai remis un peu par écrit les différents documents les différentes étapes ça reprend en fait ce que j'ai lancé tout à l'heure donc voilà il ya le diagnostic le document descriptif de projet le rapport de suivi puis de vérification et ce qui est aussi bien d'avoir en tête c'est que il existe des outils dédiés par méthode pour faire le donc le bilan initial le diagnostic de l'exploitation et également le suivi aussi des outils de suivi donc c'est des outils assez sectoriels donc dépendent de la filière donc de la méthode qui est utilisée et voilà donc moi j'ai fini sur le la vie du projet donc maintenant je rends la parole à marion pour qu'elle vous explique un peu comment se financent les projets label bas carbone merci amélie j'ai vu qu'il ya quelques questions je pense qu'on peut finir et j'en ai pas pour longtemps sur les financements puis après on reviendra à vos questions effectivement on voulait on voulait aussi vous parler des financements parce que c'est quand même quelque chose qui est souvent intéressant dans le cadre du label bas carbone et on nous demande souvent qui finance des projets label bas carbone et pourquoi ce qu'on voulait vous dire c'est que en grande grande majorité les acheteurs des crédits bas carbone sont des entreprises 91% qui vont être intéressés pour valoriser ces crédits dans le cadre de leur démarche rsu comme je l'évoquais au départ qui s'engage dans des des programmes de alors que ça soit contribution carbone contribution neutralité climatique il ya tout un tas de termes et ce qu'on voit de plus en plus c'est que ce sont aussi des industries agroalimentaires qui s'intéressent au label bas carbone parce que elles voient l'intérêt de travailler sur l'amont de leur chaîne sur leur approvisionnement qui représente souvent le plus gros poste d'émission en fait de gaz à effet de serre en fonction du cible d'approvisionnement mais c'est souvent le cas et donc ils voient le label comme un outil pour pour décarboner l'amont et accompagner les démarches de progrès sur sur leur producteur donc après il ya tout un tas d'outils qui peuvent être développés mais le label bas carbone les intéresse et un des critères aussi qui est souvent mis en avant pour distinguer le label bas carbone d'autres outils qui existent par ailleurs sur des projets plus à l'international qui pourrait être moins cher par exemple c'est le fait que le label bas carbone il va permettre de mettre en avant des projets locaux des projets français qui est le label bas carbone ne s'applique à la france métropolitaine pour l'instant et donc ça c'est quelque chose qui est très apprécié par les entreprises le fait de privilégier la compensation locale c'est que derrière on va pouvoir communiquer sur x projets x exploitations agricoles qu'on a soutenu en france etc et donc ça c'est ces deux critères là ça dégage un consentement à payer plus important pour les acheteurs ce qui tombe bien puisque les crédits label bas carbone sont plus chers que ce qu'on peut trouver à l'international sur la diapositive suivante je vous ai juste remis quelques évolutions en cours parce que effectivement nous notre travail à la dgpe c'est beaucoup de travailler avec l'amont d'accompagner le développement de l'offre mais en fait en parallèle comme c'est un marché qui est aussi émergent l'idée c'est aussi d'accompagner la demande et donc il ya plusieurs évolutions qui sont en cours au niveau national vous en avez peut-être entendu parler dans la loi climat et résilience il ya un article qui instaure une obligation pour les compagnies aériennes de compenser les émissions liées au vol intérieur un vol vol france france et la compensation elle doit être effectuée de manière privilégiée en france ou en europe le ministère de la transition énergétique estime que ça représente un potentiel de 1 à 2 millions de tonnes par an de crédit carbone donc c'est pas négligeable et nous on considère que ça va être vraiment un booster pour pour la demande en crédit carbone donc tous les décrets sont en train d'être pris et devrait s'appliquer prochainement mais c'est effectivement ça va faire quand même arriver beaucoup de demandes pour les crédits carbone sur le marché il ya aussi des un autre alors c'est plus anecdotique mais il ya aussi des acteurs publics pour le coup qui ont publié des marchés de compensation le ministère de l'agriculture on a publié un donc c'est à dire qu'on a fait un bilan carbone sur 2020 nos émissions et on a déjà essayé de les éviter de les réduire et puis à la fin c'est qu'on ne peut pas éviter réduire on les compense et ça représente 6000 tonnes de carbone pour 2020 et donc on a passé on a publié un marché pour trouver des opérateurs du jamais de la carbone qui puisse répondre à cette demande de compensation donc on est en train de d'analyser les offres et ça devrait publier très prochainement ça a été aussi le cas de la caisse des dépôts des JO Paris 2024 mais aussi de tous les événements qui ont eu lieu sous la présidence française de l'union européenne voilà il ya un petit peu un engouement côté acteur public pour essayer aussi de compenser des grands événements ou ou l'activité annuelle et puis un dernier point au niveau juste européen on est aussi très occupé en ce moment par des travaux de fin qui visent à développer un cadre pour les absorptions de carbone donc là on parle que du stockage de carbone la commission a lancé cette proposition et devrait publier d'ici la fin d'année 2022 une proposition législative donc concrètement en fait ça revient à développer le principe d'un label bas carbone mais au niveau européen donc ça c'est voilà on devrait y voir plus qu'à d'ici la fin 2022 mais c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé à la dgpe parce que que le ministre en a fait une des priorités de la présidence française de l'union européenne je crois que j'en ai fini j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions je vais repasser la parole à claire oui merci à vous deux pour cette première partie donc là on a jusqu'à 12h10 pour quelques questions et j'en ai relevé déjà cinq un peu soit dans la discussion ou dans les questions réponses donc il y avait une qui demandait est-ce que c'est des démarches individuelles où ça pourrait être collectif donc éric de boeuf a déjà répondu dans le sens plutôt individuel mais peut-être tu voudras compléter marion alors moi j'aurais j'ai tendance à avoir la réponse inverse c'est à dire que ce qu'on voit sur les projets agricoles c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup de projets individuels au contraire c'est plutôt des projets collectifs qui sont montés par l'intermédiaire de d'acteurs qui s'appellent des mandataires donc typiquement c'est ce que j'évoquais avant la structure qui s'appelle france carbone agré association c'est une structure qui se veut mandataire de projet donc c'est à dire qu'elle va regrouper x exploitations agricoles elle va les accompagner dans la réalisation du diagnostic initial la définition de scénario de projet puis tout la tout le volet administratif ce que ce qu'évoquait amélie le fait de rédiger le document descriptif de projet etc donc en fait cette structure mandataire elle joue vraiment l'interface entre un panel d'agriculteurs et le ministère de la transition écologique et ça c'est le schéma qu'on a le plus vu nous au niveau des projets agricoles à contrario par exemple sur les projets forestiers c'est ça n'existe pas il n'y a que des projets individuels sur les projets forestiers alors que sur les projets agricoles c'est quasiment que des projets collectifs mais en fait il n'y a rien qui interdit un agriculteur seul de se lancer là où nous on voit l'intérêt de passer par les mandataires c'est que et ça répond un petit peu à une note des questions c'est que ces mandataires ils font aussi très souvent l'interface avec de potentiels financeurs et en fait ils vont ils vont être en mesure de regrouper des tonnes de crédit carbone de pouvoir répondre plus vite à des financeurs qui voudrait trouver des plus gros volumes aussi donc en fait c'est c'est quand même plus simple je pense pour un agriculteur qui veut se lancer de d'être accompagné par un mandataire après il faut être très transparent le mandataire il prend une marge sur le prix de vente du crédit carbone donc potentiellement c'est une rémunération in fine qui est un peu moindre mais 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 objectivement vu la complexité alors on essaie de faire que ça soit pas complexe mais ça allait quand même un petit peu sur le plan administratif c'est quand même intéressant de pouvoir être accompagné par des mandataires de projets donc par exemple j'ai parlé de france carbone agré association mais on peut aussi mentionner la pad par exemple qui a monté un projet collectif sur la méthode grande culture on peut aussi parler de de terra solis qui est un projet un peu pilote dans le grand est qui a regroupé des fermes en grande culture là aussi qui monte un projet collectif voilà il ya plusieurs plusieurs structures qui peuvent être considérées comme mandataires je pense qu'il y en a plein d'autres qui vont se créer dans les prochains mois et puis dernier point là dessus sur la partie un peu structuration filière il ya des gens qui accompagnent donc techniquement les exploitations puis il ya aussi un autre type d'acteurs qu'on voit un peu apparaître qui sont plus des intermédiaires qui vont se positionner entre les mandataires et les financeurs qui là eux vont plus avoir vocation à aller à stimuler la demande donc aller travailler avec les financeurs dans les conseillants dans leur stratégie rse ou ce genre de choses là par exemple vous pouvez regarder la plateforme qui s'appelle terre à terre qui qui travaille déjà sur ce sujet qui fait des choses assez intéressantes et là encore plus on a d'intermédiaires plus on a de gens qui prennent des marges sur le prix de vente des crédits carbone donc il faut il faut étudier la question d'accord après il y avait aussi une question de philippe le roi qui est à la canourg d'ici de la lausère sur est ce qu'il ya des méthodes spécifiques pour l'aquaculture ou le domaine qui s'y colle alors amélie si tu veux compléter non pas à l'heure actuelle sur l'aquaculture pas à l'heure actuelle et pas en développement à ma connaissance non plus non mais ça pourrait tout à fait ça pourrait tout à fait être un sujet ce que j'ai pas précisé enfin c'est vrai que le label bicarbonne là je vous ai montré les méthodes forestières les méthodes agricoles puis des méthodes en développement sur les milieux naturels mais c'est aussi complètement ouvert au secteur du bâtiment secteur du transport donc il ya une méthode bâtiment qui a été qui a été validé puis il ya une méthode en cours par exemple pour travailler sur l'introduction de matériaux biosourcés dans la construction voilà donc il ya tout un tas de de pans de l'économie qui peuvent être concernés alors je sais pas est ce que tu as répondu un peu via les mandataires peut-être mais comment on sait s'il ya des entreprises prêtes à financer où est ce que si on a connaissance d'une entreprise qui est intéressée mais en tant qu'agriculteur tout seul on peut peut-être pas faire toute la démarche il faut lui dire de se rapprocher d'un mandataire qu'on aurait identifié du coup alors ça peut être ça après il n'y a pas de il n'y a pas de schéma idéal on va dire un des enfin comment dire le label bécarbonne la pose la position de l'état c'est aussi de dire que on contrôle assez fortement le dispositif dans sa mise en oeuvre dans les règles du jeu par contre derrière tout ce qui est relation contractuelle entre un acheteur et un porteur de projet en fait l'état n'intervient pas on va pas du revenir sur la définition du prix on n'intervient pas sur le mode de contrat passé ça c'est vraiment de l'ordre du marché donc le seul la seule intervention que fait le pour l'instant le ministère de la transition écologique c'est de publier sur le site du label bas carbone les projets qui ont été labellisés le la description de ces projets notamment le nom d'exploitation concerné les tonnes de carbone générés etc et puis charge derrière aux financeurs intéressés de se référer à ce c'est là ces projets publiés c'est pas objectivement c'est pas très ergonomique comme façon de fonctionner et le ministère de la transition le sait donc ils sont en train de développer un site web dédié au label bas carbone qui sera beaucoup plus attractif qui mettra beaucoup de mieux en avant les projets et et permettra de faire un peu plus le lien entre financeurs et porteurs de projets maintenant voilà on n'a pas de recensement exhaustif des entreprises qui seraient prêtes à financer le ministère de la transition écologique avait juste lancé un un fond enfin une espèce de fonds d'engagement qui regroupe un peu des grosses sociétés qui sont prêtes à s'investir dans le label bas carbone mais sans qu'il y ait d'engagement contractuel ou quoi que ce soit c'était plutôt un appel pour manifester l'intérêt de certaines grosses entreprises donc voilà nous le avec le ministre de l'agriculture on avait organisé une tablement sur le sujet qui avait aussi réuni des entreprises qui avaient témoigné de leur engagement et du fait qu'elles étaient prêtes à à se lancer mais voilà à part mobiliser un petit peu la demande comme ça nous on intervient pas plus dans dans la relation contractuelle ensuite et c'est vrai que voilà l'avantage de l'intermédiaire et du mandataire c'est que c'est qu'ils vont ils vont faire ce travail un peu de démarchage quoi qui du coup derrière ils font payer aussi puisqu'ils prennent une part de un pourcentage sur le prix de vente mais voilà c'est c'est en tout cas eux ils font un peu cette promesse de rechercher le financement d'ailleurs sur le site du label bas carbone vous pouvez aussi voir l'état de financement des projets donc il y en a qui sont pas du tout financés il y en a qui sont totalement financés il y en a qui le sont partiellement ça peut aussi donner une première idée de du niveau d'avancement et de l'intérêt de du label bas carbone pour les entreprises après il y avait deux questions une de patrick colin de verdière au cfp a de la côte saint andré là et puis moi aussi c'était un peu sur les prix ou les montants versés par tonnes économisées selon les types de projets si tu peux nous expliciter ça un peu comment ça peut peut-être freiner ou pas le choix de certaines actions si le prix est variable quoi peut-être amélie je peux te laisser si tu veux compléter sur ce point ouais alors sur les coûts de mise en oeuvre alors pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites en tout cas moi j'ai connaissance d'une étude de terrasoliste mais qui a pas encore été publié sur justement les coûts de mise en oeuvre de certains leviers en grande culture et qui montre une effectivement une très forte variabilité des coûts qui fait que en fait derrière ça va faire aussi une très forte variabilité du prix du crédit à la vente et ça c'est vrai autant des fois en interne d'une méthode mais aussi et surtout entre les méthodes et ce qui fait qu'après la vente des crédits les crédits carbon agri par exemple sont aujourd'hui vendus à 38 euros la tonne pour un crédit sur une méthode et c'est plutôt de l'ordre de 100 euros la tonne qu'il faudrait viser pour pouvoir couvrir les coûts de mise en oeuvre et de travail et ensuite tout au long du projet donc voilà effectivement ça peut freiner aussi bien au niveau de l'investissement initial pour la mise en oeuvre puisque il n'y a pas forcément les financements qui arrivent en fait comme c'est des contrats de gré gré ça dépend vraiment du type de contrat qui est fait mais on n'a pas toujours les financements à t0 du projet pour pouvoir faire l'investissement et après ça peut aussi être un frein au niveau des potentiels acheteurs pour c'est déjà des crédits qui sont plus chers que des crédits peuvent être retrouvés dans des pays en développement ou quoi donc le label à ses forces et on a pu évoquer mais c'est le prix d'un crédit lbc reste aussi un frein à l'entrée sur le marché de certaines entreprises et après ce que vous pourriez revenir un peu sur l'éco bénéfice finalement et comment un peu c'est pris en compte et mesuré parce que je me rappelle c'était justement la chambre d'agriculture pays de loire qui disait ben nous à travers la méthode est ce qu'on voudrait un peu promouvoir c'est de dire ben nous on vend du stock carbone mais qui est habillé de plein d'autres services environnementaux que ça va rendre via les flux hydriques via la biodiversité etc et donc c'est un peu normal qu'on vende notre tonne de carbone plus cher parce qu'elle amène plein d'autres choses quoi donc comment on peut les gens ont raisonné les co bénéfices et comment alors les co bénéfices ils sont ils sont pris en compte au sein des méthodes même en fait il y a des indicateurs de co bénéfices qui sont définis dans les méthodes et donc normalement quand on remplit le document descriptif de projet il ya des grilles en fait qui identifie par type de co bénéfices qu'est ce que qu'est ce qu'on peut avoir et quels sont les critères d'évaluation et ensuite selon le projet on choisit ce qui nous ce qui correspond à notre projet et ensuite donc par exemple il ya des bénéfices aussi bien de type socio économique sur la diversification d'activité la création d'emplois que des co bénéfices plutôt environnementaux sur la préservation des sols la biodiversité la ressource en eau et donc ensuite après sur ces co bénéfices environnementaux il ya des donc il ya vraiment des indicateurs assez quantifiés par exemple là j'ai une fiche document descriptif de projet d'un projet verger sous les yeux alors dont en biodiversité infrastructure agroécologique le critère surface en infrastructures non productives créés associés au verger qui se quantifie en pourcent de la saue en iae à échéance du projet et qui se base sur les déclarations pas qui par exemple et donc en fait voilà il ya tout un ensemble de critères après et la valorisation de ces critères c'est à charge du porteur de projet et ou du mandataire de faire valoir ses co bénéfices qui ont été renseignés mais qui ont aucun caractère obligatoire dans le projet donc plus on met de co bénéfices sur un projet plus il peut avoir une plus-value mais ensuite c'est voilà et au porteur de projet ou au mandataire de savoir vendre en fait ce plus-value auprès des financeurs et là dessus on on peut avoir un discours assez honnête en disant que pour l'instant c'est pas le point fort du label bas carbone clairement la valorisation des co bénéfices c'est quelque chose qui est théoriquement qu'on a beaucoup poussé qui est pris en compte dans les méthodes mais qui va pas non plus extrêmement loin sur les indicateurs à renseigner ni sur voilà une finée la valorisation de ces co bénéfices sur le plan économique elle est elle est faible et et on sait que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille et ça passera beaucoup par une mise en avant de ces co bénéfices auprès des financeurs et essayer aussi de les accompagner dans la manière dont ils peuvent valoriser le fait qu'ils ont soutenu des projets qui sont à la fois efficaces et qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre mais qui ont aussi un impact positif sur la biodiversité biodiversité ou autre d'ailleurs et ce que je voulais juste préciser c'est que certes on va prendre en compte les impacts donc sur les co bénéfices par contre les méthodes s'assurent quand même que les pratiques et les leviers mis en avant qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre ou stocker du carbone n'ont pas d'impact négatif sur un tas de secteurs environnementaux parce que certes on considère des co bénéfices mais on s'assure aussi qu'il n'y a pas d'impact négatif c'est quand même quelque chose que je voulais préciser ça me semblait important après il ya à nouveau le une question de philippe le roi là dans le secteur fisciculture mais qui demande finalement qui était à l'origine ou comment se construisent les méthodes sectorielles aussi voilà si lui veut un peu stimuler dans sa filière qu'il y aurait une dynamique comment ça pourrait se passer les les porteurs les les méthodes sont vraiment à l'initiative de structures qui qui veulent les créer qui se définissent porteurs de méthodes alors ça souvent c'est des consortiums d'acteurs mais pas tout le temps et donc en fait il ya tout un sur internet vous pouvez trouver le référentiel du label bas carbone qui précise comment fonctionne le label ce que doit contenir une méthode les différents items le niveau d'ambition attendu par le ministère de l'environnement etc donc je pourrais vous remettre dans le dans le chat le lien pour retrouver tous ces éléments ensuite c'est un processus qui est assez long il faut notifier auprès du mte son intention de développer une méthode et puis il ya des échanges c'est quelque chose qui se fait de manière assez itérative entre la réflexion de départ puis ensuite le ministère de l'environnement nous on est consultés quand il s'agit de méthodes agricoles ou forestières et il ya des échanges fréquents le dans le meilleur des cas je dirais ça prend quelques mois dans le plus long des cas par exemple sur la méthode grande culture ça a pris plus d'un an pour développer la méthode donc il faut avoir en tête que c'est un processus assez long qu'il ya un niveau d'exigence assez élevé sur les références techniques qui sont cités sur la bibliographie employée et puis enfin moi peut-être si j'avais un conseil pour développer une méthode c'est que on le voit là sur la méthode viticulture par exemple qui en train de se développer ils ont mis en place un une gouvernance assez partagée avec la filière que je trouve assez pertinente parce que derrière c'est quand même cette filière qui va s'approprier cette méthode et donc toutes les décisions qui sont prises sont faites de manière collégiale et il ya un certain nombre de choix qui ont été fait dans cette méthode et qui voilà qui au moins sont partagés par le plus grand nombre donc je sais j'avoue que je connais assez mal la pisciculture je ne sais pas si c'est possible mais mais en tout cas voilà juste avant en tête que c'est un processus assez long mais que derrière potentiellement ça peut être intéressant est-ce qu'en volaille c'est dit ta vie par exemple qui travaillerait sur la fille la méthode volaille volaille j'ai pas j'ai pas en tête de méthode sur la volaille pour l'instant il n'y en a pas effectivement là la méthode une méthode qui est des plus abouties c'est la méthode de port et qui est développée par l'IFIP par exemple mais après c'est vraiment un choix des enfin c'est c'est des instituts qui se saisissent de la question probablement parce qu'ils ont été sollicités mais voilà et pas obligé de passer par par ces structures là non plus quoi c'est comment selon comment on structure d'accord oui la démarche alors je vais passer la parole du coup pour le témoignage à Eric et juste mentionner pour info qu'effectivement nous on avait identifié que que trois quatre établissements qui étaient engagés dans les démarches de la belle là où ça a juste démarré je pense à à croutances où ils ont dû faire le diag mais je crois pas qu'ils aient encore tout à fait contractualisé non plus sur le plan d'action il ya ifto qui était aussi dans les tout premiers via le france carbone agri association voilà et puis il y avait aussi à noter le lycée de bordeaux gironde qui contribue en amont à tester un petit peu l'outil justement en développement avec l'idée aussi que peut-être des formateurs puis s'être formés à cette méthode une fois qu'elle est déployée en fait et en testant sur le domaine de château dillon donc à suivre elle est pas encore déposée la méthode du coup on laisse la parole à Eric on va à Saint-Gaudens bien bonjour à tous merci voilà l'objectif c'est présent c'est vous présenter un petit peu l'expérience que nous on a eu dans la mise en place du diagnostic comment ça s'est passé comment c'est venu et puis voilà petit retour d'expérience ici ici à Saint-Médard rapide présentation de la ferme de bord de basse donc cinq salariés pour 4 25 équivalents temps plein une saue de 150 hectares en bio répartie à peu près 110 hectares d'herbe 42 cultures auto consommées en dehors du tournesol mais qui reste la culture de vente pour faire une bascule trésorerie à peu près 140 UGB trois ateliers sur la ferme un pôle bovin lait avec 80 vaches laitières donc en bio suité qui sont en croisement procrosse pour une moyenne 5500 par vache 400 000 litres de lait qui sont livrés à la coopérative sodiale 25 000 pour les eaux et on verra qu'il y en a 15 000 qui partent pour l'atelier de transformation petite spécificité de notre ferme donc une unité de séchage en grange solaire depuis fin d'aujourd'hui en 2018 avec le bâtiment laitier l'atelier de transformation de produits laitiers qui est labellisé bio aussi donc avec un produit laitier on va dire ultra frais donc les yaourts crème dessert fromage blanc effet sel et le troisième atelier donc l'atelier aux vins viandes avec 250 brebis 210 brebis et 40 annielles pour le renouvellement donc ils sont conventionnels mais sous signe de qualité donc labelle rouge et à peu près 230 annions vendus par an diverses partenariats donc qui sont mises en place sur la ferme pour essayer d'avancer sur des thématiques d'autonomie alimentaire d'efficience on va dire globale technico économique de la ferme donc on est on est entouré de la chambre agriculture ici la plateforme agroécologie de toulouse qui porte un projet cofite au terre niveau régional avec plusieurs epl on est acteur dans deux gi 2e sur territoire on adhère à documa et enfin on a été labellisé donc à je le 3 option d si je ne me trompe pas en juin 2021 voilà pour la petite panorama de la ferme donc comment ça s'est passé chez nous donc mise en place du diagnostic ça a été alors effectivement marion a raison c'est vrai que j'ai dit que c'était une démarche une démarche individuelle mais oui si chaque ferme a répondu mais en fait on a répondu à un appel de la chambre agriculture donc quelque part qui aurait joué qui jouait le rôle de mandataire donc effectivement finalement on est toujours un petit peu non en fait finalement on a été encadré aidé par un prestataire extérieur donc qui était à chambre agriculture qui est venu nous voir dans l'idée de faire un partenariat gagnant gagnant c'est à dire que il ya en fait on payé une contractualisation à hauteur de 150 euros pour pour faire le diagnostic et ensuite l'objectif donc comme c'était vendu par la action agriculture c'était voilà si c'est de progresser enfin de vous faire progresser et d'essayer d'aller chercher donc enfin d'économiser les tonnes d'équivalent carbone qui seront revendus et sur la revente de de ces tonnes d'équivalent carbone bah ils auraient pris un pourcentage donc ils ont lancé des diagnostics sur diverses exploitations donc ça a été réalisé voilà entre la fin l'année 2020 et le début d'année 2021 et il ya eu un retour des diagnostics voilà courant début d'année 2021 donc comment ça se passe en amont il faut récupérer les données sur l'état des stocks sur les résultats technico économiques de la fin technique plutôt de la ferme les récoltes les rations etc quand on est sur un atelier d'élevage donc nous ça a concerné que l'atelier puisque la méthode de cap 12 r qui a été mis en place pour le diagnostic était développée sur que l'atelier l'éthique donc j'en parlerai un petit peu plus tard donc on a on a accès déjà le le la méthode que sur que sur cet atelier là ce qui complique un petit peu puisque ben il faut nous quand on est voilà moi dans mon système exploitation il faut aller chercher les données qui sont liées qu'à l'atelier donc comme on gère le parcellaire sur l'ensemble des deux ateliers des fois c'est un petit peu compliqué ensuite la saisie des informations voilà c'est une demi journée donc avec enfin ça a été la conseillère plus moi donc pour remplir le questionnaire avoir toutes toutes les données et donc une fois qu'elle a eu toutes les données voilà derrière un travail travail que moi j'ai pas vu mais pour 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 remplir je pense complètement le questionnaire et le mettre en place et pour finir ce qui s'est passé c'est que nous on a eu l'information au cours de l'année 2021 que notre coopérative pouvait prendre en charge finalement la partie contractualisation donc il me semble la 650 euros donc la coopérative nos sodias a pris en charge les diagnostics donc à ce jour moi ça m'a coûté strictement rien à part du temps passé pour pour réaliser le diagnostic et le plan d'action donc c'est à peu près où on en est aujourd'hui donc je vais vous passer quelques diapositives à la suite on va aller très vite dessus c'est le résultat que ça a donné mais c'est pour avoir une petite idée visuellement ce que ça donne donc dans les premiers premiers tableaux donc on a une présentation générale alors pas de l'exploitation pour le coup mais de l'atelier laitier ici donc de l'atelier de l'atelier en question étudiée c'est plutôt ludique et bien présenté on peut continuer sur les dépôts suivantes parce que le but c'est pas de s'attarder donc il y a un petit bilan voilà aussi environnemental potentiel de l'exploitation donc pourquoi je voulais mis celle là aussi c'est bon bah pareil visuellement à gauche un petit peu ce qu'apporte l'exploitation au niveau environnemental et par contre en rouge un petit peu ce qu'elle ce qu'elle consomme ou ce qu'elle utilise ou ce qu'elle valorise mal donc j'y reviendrai après mais voilà pour une utilisation derrière soit pédagogique ou autre c'est toujours intéressant voilà d'avoir des des critères nouveaux qui n'étaient pas forcément on va dire enfin que j'avais pas vu sur d'autres diagnostics qu'on pouvait faire on peut continuer sur le diapositive donc si on continue on voit un petit peu les sources aussi des émissions des gaz à effet de serre d'où elles proviennent sur mon exploitation et en fonction de leur type que ce soit le méthane informe nitrique etc ou le co2 on peut continuer aussi si vous avez des questions on y reviendra mais c'est pas l'objectif c'est pas forcément de commenter les résultats donc au final sur le sur l'atelier laitier on voit l'empreinte carbone nette au milieu 1 1,1 kg d'équivalent en carbone par litre de lait produit sur la ferme et donc l'objectif du projet en fait ça va bien être du diagnostic et du plan d'action surtout de voir comment on va réussir à aller on va dire diminuer ce 1,10 kg d'équivalent en co2 par litre de lait et pour éventuellement revendre des tonnes d'équivalent carbone derrière donc on peut continuer après on voit les différentes sources de stockage et d'émissions là c'est la même chose par rapport à vos consommations d'énergie d'où elles proviennent donc encore une fois là les contributions positives de l'atelier combien de personnes on nourrit voilà je trouvais ça intéressant d'avoir ces résultats là on peut continuer sur la resituer ça permet de situer alors c'est toujours par rapport à des références là c'est d'exploitation laitière système herbagé pour resituer la ferme en fait par rapport aux références alors je sais plus les références je pense qu'elles sont nationales pour ça permet de situer un petit peu la ferme et derrière ça va permettre d'essayer de voir où on peut gratter pour aller chercher enfin quel levier on va pour essayer d'actionner pour essayer d'améliorer d'améliorer finalement enfin d'aller chercher des économies de gaz à effet de c'est donc on peut continuer aussi donc là une fois que le diagnostic donc a été fait on a essayé de voir avec la conseillère tout ce qui pouvait être mis en place comme levier pour essayer d'améliorer on va dire le voilà c'est pas pour essayer d'aller chercher voilà des économies sur les les kilos d'équivalent carbone donc voilà un petit peu nous ce qui a été proposé sur la ferme donc au niveau des cultures on va décider d'allonger un peu les prairies temporaires parce que là on voit que pour stocker effectivement du carbone sur les retourner régulièrement effectivement on va déstocker stocker de réimplanter des linéaires de haies même si voilà sur l'ensemble de l'exploitation il ya 18 kilomètres de haies mais l'idée voilà c'est d'aller chercher on peut toujours en mettre un petit peu plus d'implanter des cultures dérobées au niveau des rations alors c'est des choses qui sont plus ou moins réalisables mais on a essayé de dire voilà qu'est ce qui était possible de faire sur du local donc de remplacer le tourteau de soja par du colza de mieux valoriser le pâturage alors c'est vrai que sur l'année étudiée qui était l'année 2020 où on a eu des sécheresses estivales relativement et printanières relativement importantes au lieu des 200 jours de pâturage habituel minimum on était passé à 83 jours je crois donc forcément un impact avec des animaux qui restent en bâtiment et une production de gaz à effet de serre plus importante du coup donc là il y avait un levier relativement important bon ben d'essayer d'aller vers plus d'autonomie sur la ferme mais bon on est quand même tributaire ça et ça eu au niveau du troupeau d'optimiser la production laitière parce que comme en fait les coefficients sont liés enfin pas les coefficients mais les kilos d'équivalent carbone sont ramenés au lit de lait donc forcément alors il y a un petit un petit billet de ce côté là c'est à dire que plus on va produire de lait par vache plus on va pouvoir améliorer son son efficience au niveau des équivalents carbone donc optimiser la production laitière par rapport à la conduite alimentaire et pareil si on fait si on a des animaux qui si on optimise l'âge au premier village forcément si on a des animaux qui sont productifs plus rapidement donc on va pouvoir diluer encore une fois les équivalents carboneux et au niveau des énergies et la gestion des effluents ben voilà là c'est lié au pâturage mais réduire le nombre de jours en bâtiment mettre de plus en plus en place des tcs et éventuellement produire de l'électricité donc voilà les différents leviers qui avaient été vus sur la ferme et finalement en mettant en place un petit peu ça le bilan c'est qu'on passait donc de 1,10 kg d'équivalent temps plein à 1,04 donc ça fait 0,06 kg équivalent CO2 par litre de les produits donc ben ça fait ça fait pas grand chose donc on peut passer à la dépositive suivante pour voir un petit peu le le ce que ça donne en termes de ressenti on va dire comment moi je le vois et finalement comment les conseillers de la chambre le perçoit aussi auprès des agriculteurs donc le retour d'expérience c'est que moi ce que je trouve bien c'est que ça permet de se situer sur la thématique du carbone qui est de plus en plus prégnante équivalent de plus en plus que comme je vous l'ai dit et comme vous avez pu le voir les tableaux sont relativement simples ludiques ils sont réutilisables facilement pour communiquer alors moi sur la ferme on fait de la vente directe donc si voilà j'ai des clients qui sont sensibles ou si je veux développer ma communication là dessus ça va pouvoir être relativement facile auprès de nos élèves et nos apprentis alors réaliser le diagnostic je pense c'est très compliqué mais par contre de de leur présenter les résultats et discuter avec eux je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire moi le plus c'est que voilà aujourd'hui le diagnostic a été intégralement financé pour moi ça rentre pleinement dans les missions de nos de nos exploitations et ateliers techno et qu'a priori comme je dis voilà ça permet de situer sur une thématique prégnante et a priori ça va ça va peut-être répondre aussi à une demande sociétale qui qui est de plus en plus importante puisque ben nous c'est finalement la coopérative qui a financé le diagnostic donc j'imagine derrière voilà sovial c'est pas c'est pas la petite boutique du coin c'est une grosse coopérative nationale et eux on voit qu'ils sont qu'ils ont qui voilà ils ont des pressions de plus en plus sur ces thématiques environnementales et autres et du coup peut-être que c'est des choses sur lesquelles à l'avenir qui vont devenir obligatoire et moi qui suis en direct voilà comme je disais ça peut m'intéresser alors après sur les sur les côtés négatifs ou du moins sur les sur les côtés sur ce qu'on peut dire sur les questionnements moi que ça me pose c'est qu'aujourd'hui au niveau de la revente de carbone alors c'est pas que j'ai mis c'est pas réaliste c'est pas ça mais c'est que c'est peu intéressant on va aller chercher 100 200 euros à l'échelle de l'exploitation pourquoi parce que il n'y a pas une réelle il n'y a pas de prise en compte de l'existant alors c'est un parti pris de la méthode non ce cap 2 r c'est à dire que on prend l'état des lieux en 2020 l'affaire où moi sur l'exploitation j'ai déjà des panneaux photovoltaïques dont je produis déjà l'électricité j'ai un récupérateur de chaleur sur montant calais j'ai déjà des linéaires de manière importante donc c'est déjà pris en compte et donc le peu je vais remettre ça fait pas des économies énormes il ya de la prairie en grande partie et tout ça fait que en fait comme on joue sur les marges de progrès d'une exploitation ben moi elles sont faibles j'ai même d'autres agriculteurs chez qui les conseillers ont fait on fait des on fait des diagnostics où il y avait quasiment pas de pas du tout de marge de valeur parce que ben ils sont en système tout terme ils n'ont plus de la prairie permanente et donc d'aller faire mieux aujourd'hui ou du moins d'avoir des leviers ben ils n'ont pas de levier donc c'est un petit peu c'est un petit peu dommage parce que voilà ça veut dire que nous on dit ben on va pas pouvoir aller chercher peut-être un petit peu de domaine financière là dessus et nos exploitations de polyculture élevage qu'on pourrait penser peut-être vertueux je sais pas c'est peut-être un grand mot mais on va pas pouvoir à priori capitaliser là dessus après un autre un autre défaut moi je trouve et bon ça il va falloir je pense du temps parce qu'il faudra y aller à mon avis c'est que le diagnostic il est réalisé à l'échelle d'un atelier et pour moi il faut que ce soit forcément l'échelle du système d'exploitation moi j'ai plusieurs ateliers et voilà j'ai un atelier au vin atelier bovin mais de faire la méthode pour l'atelier bovin pour l'atelier au vin c'est un peu enfin ses réducteurs et peut-être justement de l'avoir à l'échelle de l'exploitation on arriverait peut-être à aller chercher un petit peu plus d'économie bon je suis pas sûr mais peut-être et après par contre faut pas espérer c'est à dire que faut être conscient que le but c'est pas d'aller enfin pour moi ça m'a pas j'ai pas trouvé des nouveaux leviers en faisant la méthode cap 2er c'est à dire que les leviers on les travaille en collectif avec la chambre avec la plateforme agroécologie avec d'autres agriculteurs et donc voilà faut pas croire que ça va nous apporter des solutions toutes faites pour pour trouver des solutions et essayer d'économiser du du des tonnes d'équivalent carbone et par contre c'est vrai qu'il ya une petite alors moi ce que je trouve voilà un petit peu bizarre comme je l'ai dit avant pour essayer d'aller d'améliorer finalement son efficience au niveau du carbone mais il ya une petite incitation à maximiser la production alors il ya une certaine logique c'est à dire que oui si on a moins de vaches on a moins d'émissions qui produisent plus mais c'est vrai que c'est toujours voilà nous qui sommes dans une dans une exploit bio avec une moyenne des tables à 5005 c'est sûr qu'on aurait 80 h à 8500 et ben ou demain je les passe à 8500 donc c'est un petit peu dommage de pousser dans ce cadre là mais bon c'est comme toute méthode il ya des points positifs des points négatifs faut toujours c'est en avoir à la confiance à la conscience moi je trouve ça intéressant justement puisque on va pouvoir en parler avec avec nos élèves et nos étudiants voilà j'ai fini ma présentation enfin ce que je voulais vous présenter si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup eric de ce regard du coup nuancé et assez complet sur la démarche je pense ça fait écho à des réactions qu'on a eu d'autres dea qui ont aussi déjà des expériences de pratiques agroécologiques qui du coup peuvent réduire les marges d'action encore à l'avenir après j'évoque juste un travail qui avait eu lieu dans il y avait déjà une dizaine de fermes qui était dans le programme carbone des rys où la méthode cap 2r avait émergé et c'est vrai que sur un comparatif un peu entre 2013 ou 2015 selon les fermes et 2017 il y avait des potentiels de réduction de des fois 5% à pas mal d'autres où c'était plutôt 20 25% de réduction selon le système et voilà il y en a qui avait vraiment quand même des marges de manoeuvre potentielle mais c'est vrai que ça dépend d'où on part alors je suis pas hervé maître du temps c'est à dire que si on a une exploitation grande culture où il n'y a pas de linéaire de vo je me dis ici si l'agriculteur se dit ça l'intéresse et qui veut s'y engager je pense que là il ya des vraies marges de progrès mais quelque part nous on se dit enfin moi je mets ma casquette d'éleveur ou voilà sur la gestion économique de fermes d'élevage on voit que c'est les exploitations sont souvent plus en difficulté et encore une fois on se dit que la manne financière potentielle elle va encore glisser sur ces exploitations là donc ça fait ça fait un petit peu râler mais voilà c'est le bémol qu'on peut mettre quoi c'est à dire que nous comme on dit on a beaucoup de pratiques agroécologiques qu'on a mis en place qu'on a déjà développé finalement mais ça c'est pas pris en compte parce que oui on part d'un état des lieux à un instant mais bon il faut bien partir de quelque part il ya marion qui veut réagir et long hervé tu nous dis on se donne quoi encore deux trois minutes on peut se donner encore deux trois minutes il faudra pas lui dire la claire qui est une formation à la bergerie nationale oui au mois de novembre un peu long alors désolé pas de souci pas de souci peut-être juste un vrai si on peut remettre la diapo d'avant qui pose les constats enfin les points positifs et négatifs juste pour dire que je partage tout ce qui a été dit en fait et on est on en est bien conscients enfin au niveau des deux ministères c'est un truc enfin voilà ces constats ils existent on en est conscients deux choses que je voulais rajouter je pense qu'il ya il ya une confusion qui naît aussi beaucoup de juste du nom du dispositif ce nom de label bas carbone en fait c'est pas un label et c'est ça qui est un peu difficile à comprendre pour tout le monde même pour nous parfois c'est qu'on n'est pas en train de dire l'exploitation elle est labellisée bas carbone donc elle est efficiente bas carbone et c'est une bonne exploitation sur le plan du climatique ou pas et ça c'est parfois difficile parce qu'effectivement là je rejoins complètement vous enfin eric tu as déjà fait l'exploitation il ya déjà eu beaucoup de levier mis en place et elle fait partie des bons élèves et c'est pas un dispositif qui va reconnaître que que la ferme est bonne élève et c'est un peu c'est un peu dommage c'est frustrant c'est frustrant on est bien d'accord après en fait ce dispositif pour le remettre dans le contexte plus global il a été pensé comme un outil pour permettre d'aller chercher les réductions de gaz à effet de serre là où elles sont possibles en fait et donc c'est aussi assumé de dire que certes c'est frustrant parce qu'on valorise pas les bons élèves mais par contre tous les mauvais élèves qui ont des 20 ou 30% de capacité de potentiel de réduire leurs émissions eux il faut qu'on aille les chercher et donc ben voilà je comprends je comprends la discussion c'est frustrant mais en même temps nous il faut au bout d'un moment là les enjeux sont tels qu'il faut aller chercher ces mauvais élèves donc ça c'était le premier point et sur le deuxième c'est plus sur la partie économique là aussi on souffre un peu actuellement d'un discours qui est qui a pu être porté il ya quelques mois voire quelques années de dire la vente de crédit carbone ça va être l'alpha et l'oméga alors non on voit c'est un tout petit bonus la vente de crédit carbone mais il faut pas du tout attendre de cette activité de de doubler son salaire ou de rémunérer beaucoup mieux son exploitation c'est c'est pas le cas par contre je rejoins beaucoup ce que tu disais sur liste l'idée de veut d'avoir une réponse à une demande sociétale c'est que ça va quand même dans le bon sens de faire ces diagnostics où nous on pense parce qu'il y a quand même des leviers qui sont potentiellement mis enfin qui peuvent être mis en oeuvre sur certaines exploitations et qu'il faut le faire du coup et parce que voilà il ya de plus en plus de coopératives d'acteurs qui le demandent je vous ai mis dans le chat pour info moi quand j'ai fait ma formation qu'à deux heures du coup il ya pas longtemps j'étais avec plein de techniciens de lactalis et et ils vont tous être amenés à aller faire de manière assez généralisée donc voilà les grandes coopératives sont en train de se mobiliser les acteurs du prix aussi donc ça va dans le bon sens mais c'est vrai que les points négatifs qui sont identifiés sont des vrais points négatifs maintenant voilà moi ma conclusion c'est que le lavé bas carbone c'est pas un c'est pas un tampon pour dire vous êtes une exploitation exemplaire et vous allez être rémunéré pour ça et c'est et c'est juste pour défaire une idée un peu reçue qu'on peut avoir oui mais je pense que ça a été le défaut et nous les chambres agricultures sont venus avec ce discours là et il s'est rendu compte même qu'ils se tentaient complètement et que c'est surtout qu'en plus ils ont sélectionné je pense les bons élèves justement en premier pour aller faire ces diagnostics et en fait comme vous dites le but premier il n'est pas il n'est pas forcément ici d'aller chercher là où il y a des vraies marges de manœuvre et a priori c'est pas chez nous parce qu'il y a déjà beaucoup de choses n'est en place merci ouais bah merci effectivement à tous les deux et puis je pense que dans ces démarches d'atténuation de gaz à effet de serre il faut bien tenir compte aussi des enjeux d'adaptation dont on n'a pas parlé aujourd'hui de prise en compte de la biodiversité donc c'est vrai qu'il y a tous ces compromis à trouver dans les actions qui soient un peu sans regret sur les multiples enjeux quoi je te laisse conclure hervé non mais du moins je veux juste rappeler que ceux qui sont intéressés donc ils ont suivi ces deux webinaires qui veulent encore plus d'informations moi je vous invite à faire la formation le 8 le 9 et le 10 novembre 2022 à la bergerie nationale sur une formation 4 2 r et donc c'est très intéressant voilà et donc vous avez vu à la fois les retours d'expérience qu'il y a eu sur saint godens et avec donc avec quelques petits points quelques petits freins voilà et c'est vrai que des fois l'idée de qu'une maximisation de production peut perdre moins peut permettre de diminuer l'aspect carbone donc c'est un tout petit peu un danger mais c'était fort intéressant et moi ce que donc je me permets de réinsister donc ceux qui veulent la venez c'est des enjeux de demain venez assister à la formation à rembouillé sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit au mois de septembre pour les prochains webinaires des exploitations donc baillerie d'automne et ceux qui veulent s'engager dans les diacs il ya les bons diagnostics carbone pour accompagner sur un atelier au choix d'ici fin juin il faut que vous ayez contacté l'opérateur pour contractualiser si vous souhaitez savoir voir celui de la semaine dernière enfin le précédent webinaire au revoir à tous merci